Pour la géothermie profonde, une question assez première, c'est de savoir d'où vient cette chaleur qu'on cherche à exploiter. Et pour ça, on peut se poser la question à l'échelle du globe, quel est le flux de chaleur qui sort en permanence de la Terre sur tous les mètres carrés surface du globe et voir comment se répartit ce flux de chaleur, quelle est son importance. Et on va essayer ensuite d'aller plus progressivement vers ce qui se passe en métropole pour voir comment se passe la situation, en particulier en France. Alors si on regarde la façon dont sort la chaleur du sol sur l'ensemble du globe, on peut voir sur cette figure qu'en permanence, quelques watts ou quelques fractions de watts sort par mètre carré. Et que ce flux de chaleur, en fait, il est tout petit. Et si on veut se faire une idée, typiquement, il est de l'ordre de 90 milliwatts par mètre carré. Donc si on prend un mètre carré d'une surface, il n'y a même pas un watt qui sort. Si on veut se faire une idée, c'est en regardant ce qui se passe. Si on voulait allumer, par exemple, si on était capable de convertir toute cette énergie en électricité, la surface qu'il faudrait pour chauffer quelques ampoules, c'est plutôt du domaine d'un terrain de foot. Donc c'est une petite chaleur qui existe et qu'on cherche à utiliser. Et puis si on regarde de plus près, on voit bien sur cette figure la distribution de l'émission de la chaleur en permanence, elle n'est pas homogène. Elle se distribue de façon différente entre les continents et les océans. Et en fait, sur les continents, elle est plus petite, de l'ordre de 60 milliwatts par mètre carré, alors que sur les océans, elle est un peu plus forte. Donc ça, c'est le chiffre qu'on peut retenir. Sur les continents, on est environ à 60 milliwatts, donc une petite fraction de watt pour chaque mètre carré de la surface. Alors ce chiffre de 90 milliwatts, il faut le situer par rapport à d'autres choses et voir qu'en fait, si on est sur un mètre carré à la surface du sol, en fait, c'est 90 milliwatts, c'est tout petit par rapport à ce qui va venir du soleil. Parce qu'on voit sur cette image, on a la distribution de la chaleur reçue par l'ensemble de la surface du globe. Et là, chaque mètre carré, on voit, reçoit en moyenne 342 watts, ce qui est 4000 fois supérieur à ce qui vient en fait du dessous, sous les pieds. On a ce flux interne, 90 milliwatts, mais ce qu'on recevrait au niveau de la tête, ce serait plutôt ces 342 watts. Donc on voit que la géothermie exploitée, la géothermie, c'est exploiter quand même une petite partie de l'énergie qui arrive à la surface de la Terre. Et un ordre de grandeur qu'on peut garder aussi, c'est en France, c'est plutôt de l'ordre de 150 watts par mètre carré. Et là, on voit que déjà avec un mètre carré, si on était capable de convertir cette énergie en électricité, on peut déjà allumer pas mal d'ampoules. Donc on se rend bien compte que c'est deux grandeurs bien différentes. Alors là, vous avez un schéma qui résume un peu cette même information. Sur la surface, sur un mètre carré de surface au sol, surface du globe, on est principalement sensible à la chaleur qui vient du soleil. C'est 342 watts par mètre carré. Et il y a une petite quantité qui vient du sol, qui est ces 90 milliwatts ou 0,09 watts par mètre carré. Donc c'est une petite fraction qu'on cherche à exploiter dans le cadre de la géothermie. Alors voilà quelques chiffres pour aussi positionner un peu cette énergie. Elle paraît toute petite, mais en fait, elle reste quand même la deuxième source de dissipation de l'énergie à la surface du globe. On le voit là, c'est une petite fraction par rapport à l'énergie solaire, comme on l'a dit. Mais ça reste quand même plus important que l'énergie qui est dissipée par les marées, par exemple, ou l'énergie dissipée par les volcans. Et c'est presque 100 fois l'ensemble de l'énergie qui est dissipée par les séismes à la surface du globe. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette énergie, ce flux géothermique, donc 4,6 10 puissance 13 watts, c'est un ordre de grandeur qui est comparable à la production mondiale d'énergie. Et donc dans l'absolu, si tout était au mieux dans le meilleur des mondes, on devrait pouvoir assurer l'ensemble des besoins mondiaux par ce flux géothermique. Alors, ce flux géothermique, c'est ce qui se passe à la surface du globe. C'est 46 terawatts, ou 4,6 10 puissance 13 watts, qu'on vient de voir. Sur le haut de la figure, là, on voit, c'est ce qui sort en permanence sur la surface du globe. Alors, d'où vient cette chaleur ? Si on résume la situation en quelques chiffres clés, on voit que l'essentiel vient du manteau terrestre, donc en grande profondeur, avec une production au niveau du noyau, une production dans le manteau aussi, et le refroidissement initial aussi qui contribue à hauteur de 18 terawatts. Mais un point qui n'est pas toujours bien connu, c'est qu'il y a quand même une partie non négligeable qui vient de la radioactivité, qui est présente dans la partie supérieure de la Terre, au niveau de la lithosphère. Donc, toute cette production s'échappe en permanence et forme ces 46 terawatts. Alors, cette chaleur, on l'a dit, elle sort en permanence autour du globe. Elle est différente entre les océans et les continents. Mais même au niveau des continents, il y a des grandes variations géographiques. Et là, vous avez une carte de la distribution de ce flux de chaleur au niveau de l'Europe. On voit en bleu qu'il y a les 60 milliwatts par mètre carré dont on a parlé, qui sont les flux moyens continentaux. Mais on voit par exemple qu'en France, il y a dans la partie est de la France, une grande zone où on est sensiblement au-dessus de ce flux moyen. Et puis, il y a d'autres zones comme en Italie, la mer Adriatique par exemple, qui sont beaucoup plus froides au sud de la Turquie. Et on voit qu'il y a des contrastes importants avec des zones qui sont favorables à ce flux de chaleur et d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, si on essaye de comprendre ça, on peut voir que c'est très lié à la géodynamique régionale. Et typiquement, la formation des Alpes contribue à cette distribution du flux de chaleur. Et également, par exemple, la subduction sur la mer Égée contribue à un potentiel énorme en Turquie, alors qu'au niveau de la mer Égée, le flux est beaucoup plus faible. Donc, il y a un lien fort entre géologie, géodynamique et distribution du flux de chaleur. Donc, quand on zoome encore un peu plus cette analyse du flux de chaleur sur la métropole, la France métropolitaine, on voit qu'il y a cette distribution sur le centre et l'est d'un flux élevé, mais que la situation alsacienne est vraiment singulière, avec un flux de chaleur qui peut être très important, beaucoup plus important que le flux moyen continental, de 60 mW par mètre carré, qu'on a discuté précédemment. Il peut monter jusqu'à 300 mW par mètre carré, ce qui en fait une situation singulière. Et donc, on voit bien que l'exploitation de cette chaleur, en particulier en profondeur, est très dépendante du territoire et peut être beaucoup plus propice, par exemple en Alsace. Et c'est effectivement dans ces régions-là que les grands projets, en particulier dessous le sous-forêt, ont été développés. Sous-titrage ST' 501